Merci encore à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet crucial en Afrique. L'Afrique, savez-vous qu'elle représente aujourd'hui près de 3% du commerce mondial de marchandises et le commerce intrarégional à l'intérieur du continent reste très limité, à peine 5,5% du commerce total du continent d'après la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Alors quel rôle pour le commerce donc, quel rôle pour les infrastructures et la logistique dans le développement des échanges commerciaux entre les pays d'Afrique et à l'intérieur même des pays ? Comment le fait de mieux relier les pays et les villes peut-il favoriser la construction de l'espace économique africain ? C'est donc l'objet de cette table ronde et on va en parler avec vous. Je vais commencer avec vous Philippe Mathière pour en parler. Comment définiriez-vous l'importance économique et sociale des infrastructures de transport en Afrique comme les ponts que vous construisez ? Pourquoi le fait de mieux relier les villes et les régions d'un même pays d'abord puis entre pays est essentiel selon vous ? Alors de l'expérience que nous avons en tant que constructeur, mais qui remonte à il y a quand même une trentaine d'années, sur pratiquement toute l'Afrique, ce qu'on peut dire c'est que d'abord le désenclavement par les infrastructures joue un rôle absolument prépondérant dans les pays où c'est pratiqué pour rapprocher des zones, on va dire éloignées des centres de décision, des centres de commerce et surtout des centres d'éducation. Et le fait de faciliter par les infrastructures les mouvements de population vers les zones de décision du pouvoir d'éducation et de commerce évite que ces zones-là ne s'isolent, parfois même ne se radicalisent ou tombent dans les mains de gens qui remplacent le pouvoir, qui ne va pas les voir parce qu'il n'y a pas des infrastructures pour les faire. Et je pense que quand on regarde les efforts que font, vous appeliez tout à l'heure, monsieur le ministre de la Pêche du Togo, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, pour désenclaver certaines de leurs régions qui ne sont pas faciles à joindre pour l'instant parce que le produit de l'histoire, on ne peut que saluer ces initiatives-là. Il n'y a pas eu les mêmes dans un certain nombre de pays, en particulier du Sahel. Ça peut expliquer, ça peut, pas que, mais ça peut expliquer un certain nombre de désordres et de troubles comportementaux qui a pu intervenir dans certaines zones coupées de ces zones de pouvoir, d'éducation et de commerce. Pour vous, ces infrastructures sont essentielles ? Vitales, vitales et de plus en plus. Ensuite, ce dont on s'aperçoit, c'est que le commerce intra-africain, il est absolument vital de le développer. Il ne se développera qu'avec les couloirs de circulation qu'il y a aujourd'hui en cours de réalisation entre les grandes capitales et entre les pays. Et surtout, en n'oubliant pas les petits pays. À ce titre-là, je souhaiterais saluer l'initiative de l'Agence française de développement qui s'intéresse au sein du programme global du FMI, au couloir 5 et au couloir 6, qui, par exemple, vont permettre de relier Bangui, capitale d'un pays un peu à problème en ce moment, vers le Cameroun, vers le Tchad. Et tout ça, c'est bon. C'est bon pourquoi ? C'est bon pour les transports de marchandises et les échanges de richesses. C'est bon pour les transferts de population, encore une fois, vers les centres d'éducation. Et c'est bon pour que les capitales de ces pays, et plus ces pays sont en situation précaire, plus il faut qu'elles communiquent avec l'extérieur. C'est bon pour que les capitales de ces pays échangent entre elles. Et à ce titre-là, c'est vraiment absolument indispensable. Quand vous regardez l'initiative, puisque vous êtes là, monsieur, qu'il y a eu entre la Mauritanie et le Sénégal, c'est absolument prépondérant. Le pont de Rousseau, tout ce qu'il y a au nord et tout ce qu'il y a au sud, c'est une vraie décision politique positive de la part des deux gouvernements, mauritaniens et sénégalais, et les populations vont s'y retrouver, parce que les échanges vont se faire, parce qu'il va y avoir plus de compréhension entre les populations. Même chose entre toujours le Sénégal, et puis le sud, les programmes de construction de liens physiques avec la Gambie en direction de la Casamance, de la Casamance vers la Guinée-Équato, c'est absolument prépondérant et ça ne peut et que faciliter les échanges entre les peuples et que réduire les problèmes, on va dire, sociaux, politico-économiques qui affectent ces régions. Des infrastructures essentielles. Donc vous avez évoqué le cas de la Mauritanie. On va en parler justement avec vous, Ahmedou Saleh-Beya. Vous êtes sur le côté financement, puisque vous êtes directeur général des partenariats publics-privés en Mauritanie. Dans quelle mesure est-ce un mode de financement essentiel justement pour mettre en place ces infrastructures, c'est donc aussi projet de logistique en Mauritanie et aussi ailleurs ? Merci. Allez-y. Donc je vous remercie. Merci pour cette invitation. Je remercie les présents ici. Je crois que le financement par le mode de PPP est un financement stratégique pour la Mauritanie, pour les pays africains. Je dirais même que c'est presque un financement par défaut, parce que tout simplement, nous avons besoin d'infrastructures. Les ressources budgétaires ne suffisent pas. Les ratios d'endettement ne permettent pas qu'on s'endette pour ces infrastructures. Donc on fait recours à l'expertise et à l'argent du privé. Et donc ça demande déjà qu'on mette ce privé en confiance et que ces projets soient bien étudiés, bien ficellés. Et donc je peux rebondir un peu ce que mon collègue vient de dire. Il a dit que le pont de Rosso, effectivement, c'est un pont qui aura beaucoup de répercussions négatives. Mais je dirais tout simplement qu'il n'est pas le seul, parce qu'on est en train, avec l'AFC, de faire l'étude pour l'autoroute Nouakchott-Rosso et Nouakchott-Nouadibou, pour que la boucle se termine. Donc c'est très avancé, c'est avec l'AFC et les études, c'est très avancé. Donc je vous remercie. Je dirais tout simplement, je leur dirais encore, que ce mode de financement est peut-être le mode qu'il faut pour faire évoluer ces pays. Il a fait ses preuves dans quelques pays, surtout au Maroc et au Sénégal. Nous aussi en Mauritanie, on y va avec beaucoup de prudence. Mais c'est un choix stratégique, il est irreversible. Merci beaucoup. Alors, puisqu'on parle de financement, on va continuer à en parler avec vous, M. Mohamed Ben-Othmane. Est-ce que le financement est l'un des obstacles principaux aujourd'hui au développement des projets d'infrastructures et de logistique en Afrique ? Est-ce qu'il y a aussi d'autres obstacles, d'autres techniques réglementaires qui s'ajoutent au financement ? Donc, le financement est effectivement un obstacle très important. Aujourd'hui, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'avec le Covid, la guerre en Ukraine, l'augmentation des taux d'intérêt, les budgets des États sont serrés. Et il y a moins de fonds à consacrer au financement des infrastructures. Et donc, le privé peut avoir un rôle à jouer pour financer une partie de ces infrastructures. Et pour cela, il faut un socle réglementaire solide avec une loi PPP complète, la libéralisation de certains secteurs, ce qui permettra aux privés de pouvoir investir. Donc, outre les sujets réglementaires et financiers, ce qu'on voit aussi en particulier sur les secteurs des infrastructures de transport et logistique, c'est l'urbanisation. Aujourd'hui, beaucoup de villes africaines ont eu une croissance très rapide. Et ce qui en fait des villes qui sont plus grandes, moins denses, et pour les désengorger, il est plus difficile justement de faire des infrastructures. L'infrastructure sera plus importante que dans une ville qui sera beaucoup plus dense. Et ça aussi, c'est un obstacle qu'il faut développer petit à petit. Alors, des obstacles, pas que financiers, vous les évoquiez. Stéphane Courquin, alors les infrastructures et de transport, la logistique, sont aussi au cœur de votre métier à CMA, CGM. C'est notre métier. Et vous êtes présent sur le continent africain depuis de longues années, non seulement sur le transport maritime, mais déjà depuis des années sur aussi la partie logistique et la partie pour relier les pays côtiers à l'intérieur même de l'Afrique. Dans quelle mesure est-ce tellement important de mettre en place ces infrastructures de transport, non seulement maritime, mais aussi terrestre, pour développer le commerce au sein du continent, entre les pays du continent ? C'est une vaste question. D'abord, peut-être pour l'audience, rappelez qui est le groupe CMA-CGM. Le groupe CMA-CGM a 45 ans d'activité. C'était au départ un simple groupe, je dirais, d'une compagnie maritime. Et aujourd'hui, c'est devenu un logisticien mondial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une expertise à la fois dans le maritime, dans le terrestre, mais aussi dans l'aérien. Je reviendrai après pour répondre à votre question. Quelques chiffres. On emploie 155 000 personnes à travers le monde. On a 400 bureaux. On est entre la position numéro 2 et numéro 3 en termes de transport maritime. On a une branche logistique qui s'appelle CEVA. On a développé une branche aérienne qui s'appelle CMA-CGM Air Cargo. Tout ça se combine ensemble. Et si on parle de l'Afrique, sur l'Afrique, j'ai 53 lignes maritimes qui desservent l'Afrique. On touche tous les pays de l'Afrique, qu'ils soient sur la bordure maritime ou dans la partie inland. Et donc, à travers tout ce réseau, tout ce maillage, on est capable de desservir, de servir le besoin de nos clients, à la fois à l'import, mais aussi à l'export. Parce qu'il faut aussi accompagner l'export de l'Afrique, qui est très important pour moi. Il y a eu plusieurs panels qui ont mentionné que l'Afrique, justement, avait besoin de se valoriser en mettant en place une transformation locale avant de transmettre, d'exporter des matières premières. Nous participons à cet effort. Et à travers notre réseau, notre maillage, je dirais, logistique, depuis l'arrivée du conteneur, on peut desservir n'importe quelle destination, n'importe quelle usine. On peut faire un transport terrestre, on peut faire un transport par train. On peut apporter des marchandises également par voie aérienne, comme je l'ai dit. Donc, dans l'ensemble, dans sa globalité, il n'y a aucun obstacle à ce que le client nous demande quelque chose et qu'on ne le fasse pas. Il n'y a aucun obstacle, mais du côté du client qui s'adresse à vous, il y a l'obstacle qui peut être d'ordre financier, d'ordre aussi technique par rapport aux réglementations en place, par rapport à différents éléments. Oui, c'est vrai. Mais je dirais qu'on a un dialogue quand même. Philippe est un de mes clients. Je l'ai découvert hier. Donc, c'est un dialogue. On n'est plus dans une relation uniquement commerciale. C'est-à-dire que chaque client a aujourd'hui sa problématique, comme vous le disiez, la dernière fois, j'ai rencontré, lors d'un événement Business France, j'ai rencontré un client qui produit des unités pour des hôpitaux et qui est basé dans le Tarn. Il m'a dit comment je peux faire. On lui a trouvé la solution. On lui a trouvé la solution au départ de France, mais aussi pour les emmener en RDC, très loin, pas dans le port, beaucoup plus loin. Donc, on met en place des solutions à partir du moment où on arrive à bien dialoguer, à être transparent et expliquer les choses. Et on a aussi, je dirais, la chance d'avoir notre réseau qui est à 95% fait de personnes qui sont des Africains. C'est important parce qu'ils ont la connaissance, ils ont les contacts, ils savent appréhender la problématique. Et donc, avec toute force de ce réseau, on a une puissance qui est mise au service du client. Alors, CMA, CGM, présente en Afrique, mais aussi Horace comme entreprise égyptienne, présente non seulement en Égypte pour développer les infrastructures, mais au-delà des frontières. Quelles sont les principales initiatives qui sont menées justement, M. Tarek Hrata, pour développer les infrastructures logistiques au-delà, enfin, en Égypte et au-delà ? Bonjour, je suis ravi d'être ici dans cet événement. Si vous me permettez, je vais deux minutes d'expliquer pourquoi nous sommes ici, comme Horace comme, c'est un comptateur qui est présent dans cet événement. Nous sommes Horace comme, nous sommes une compagnie égyptienne. Puisque nous sommes égyptienne, c'est une compagnie africaine. Et nous sommes classés en Afrique par la magazine UNR, le quatrième. Les quatrièmes, nous sommes les premiers, car les trois premiers sont des compagnies chinoises. Nous avons un chiffre d'affaires qui dépasse les 5 milliards de dollars. Nous sommes en compteur général. Nous sommes entraînés dans tous les secteurs de construction, quel que soit énergie, secteur de l'eau, transport. Et même, nous sommes intéressés de travailler sur des projets en concession, quel que soit en PPP, ou en concession ou en EPC plus F. C'est-à-dire ? EPC plus F, que nous avons, déjà on a travaillé en Égypte, on a fait plein de projets en EPC plus F. On vient de faire un monoréel qui lie le CAIR avec le nouveau capital. EPC plus F, nous, comme Horace comme, on a des compagnies en Italie, en Angleterre, aux Etats-Unis, on peut, à travers les agences de crédit à l'extérieur, d'apporter le financement. Alors, ça veut dire que je peux faire un projet clé en main et j'apporte le financement à travers les agences de crédit à l'extérieur. Là, pour l'Afrique, le problème qu'ils nous rencontrent en Afrique, pour ce système de PC plus F, on a besoin qu'ils nous donnent une garantie, je veux dire, l'agence de crédit. C'est pas Horace comme, parce que nous, on fait justement, juste la connexion entre l'agence de crédit et le gouvernement. Il faut qu'ils livrent une garantie souveraine. Et la plupart des, je veux dire, des pays africains, il y a un problème pour pouvoir livrer la garantie souveraine. C'est un problème que, franchement, je trouve, il faut arriver à une solution, parce que vraiment, l'Afrique a les vierges, surtout, je veux dire, dans tous les secteurs, secteurs de transport, il faut avoir le transport, c'est très important, parce que cet ordre de transport, il va lier les pays africains, c'est une solution entre les pays africains, il va augmenter la partie marchandise, et même si je prends le cas de la Mauritanie, c'est pas seulement le ferroviaire, mais les routes encore, mais je veux dire, si on peut, le Mali, le Mali, elle n'a pas accès à l'océan. Si on va avoir un chemin de fer qui relie Noaqchot jusqu'à les frontières, ça va avoir, je veux dire, une connexion directe entre le Mali et avoir une connexion sur le port, surtout qu'en Mauritanie, ils ont plein de projets minières qui vont s'inservir pour le transport. Vous évoquez beaucoup le cas de la Mauritanie, avant de revenir vers les autres intervenants, je viens vers vous, monsieur Amedou Salek-Beya, pour justement réagir aux projets qui sont en cours en Mauritanie et leur mode de financement. Donc, merci beaucoup, je vais demander un peu sur l'intervention de Tarek Khattab, donc je lui souhaite une bonne chance parce qu'ils sont en liste pour... Remporter des connexions en Mauritanie. Ils sont encore en concurrence pour l'autoroute Noaqchot-Boutilimite avec une entreprise française d'ailleurs, Meridiem, ce qui fera un peu un triangle franco-africain, donc je leur souhaite une bonne chance. Je crois que tout le monde parle de garantie souveraine quand il s'agit de l'Afrique. Bon, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de garantie souveraine, je ne dis pas que c'est interdit, mais je dis que ça sous-entend que l'Afrique est plus risquée que le reste du monde. Pour moi, ça, c'est un percept qu'on doit abandonner parce que tout le monde est risqué. Il y a des guerres en Europe de l'Est, il y a des guerres en Asie, il y a des guerres en Moyen-Arient, il y en a en Afrique, mais l'Afrique, c'est... Elle est inélectablement, elle est vraiment irréversiblement, l'avenir de l'investissement doit se tourner vers le sud. Et peut-être que cette histoire de garantie souveraine aussi... Ces pays sont souvent soumis à des programmes d'agissement secteur et des FMI, et les FMI n'aiment pas beaucoup les garanties souveraines. C'est dit, tout est... tout peut trouver sa solution. De toute façon, nous, on a déjà fait... On a déjà fait des PPP, assez important quand même, 300, 400 millions de dollars qui sont déjà des infrastructures, qui sont là, qui travaillent, qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas demandé de garantie souveraine. Et donc, c'est le cas du terminal à conteneur du port. L'autoroute, je l'espère bien pour bientôt, parce que... C'est pour bientôt. En décembre, on verra qui la prendra. Je souhaite mon chance à mes amis égyptiens et français. Il y a d'autres qui sont en lice. Il y a d'autres aussi entreprises qui sont sur les dépôts pétrolières, comme Cinvest et autres. Il y en a qui sont sur le port en eau profonde de Noirchotte. En tout cas, en Mauritanie, nous avons un portefeuille de 6 milliards de dollars qui est prêt pour les PPP. Donc, les études ont été faites par des bureaux internationaux très connus et qui sont soutenus par des bailleurs de fonds. Par exemple, dans le cas d'autoroute, Africa 50, qui est un guichet privé de l'abad, va accompagner celui qui sera bénéficiaire de l'autoroute de boutique limite. Donc, les bailleurs de fonds, c'est surtout les banques multilatérales de développement. Absolument. Nous, on cherche à faciliter le financement. Même avec IFC, on est bien avancé pour qu'ils soutiennent les privés qui viennent en Mauritanie pour prendre des... Alors, pour poursuivre sur cette problématique de financement propre à l'Afrique, M. Mohamed Ousmane, comment entendez-vous ce qui vient d'être dit ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a bien une difficulté particulière de financement en Afrique qu'on ne trouve pas ailleurs, une perception du risque pour les assureurs, pour les financeurs qu'on ne trouve pas ailleurs par rapport à d'autres pays en développement ou d'autres pays émergents ? Et d'où vient cela ? Oui, c'est une question très générale. Je dirais, oui, effectivement, il y a un sujet sur le risque pays aujourd'hui. Donc, quant au... Enfin, je vous donne ma vision en tant qu'investisseur. Je dois investir dans un pays où qu'il soit, en fait. j'ai besoin de voir, en fait, le contexte macroéconomique, quels sont les éléments qui me poussent, en fait, à investir de manière macroéconomique, c'est-à-dire tout ce qui est disponibilité des devises étrangères, tout ce qui est inflation. Après, il y a le risque pays, la facilité à faire, enfin, le ease of doing business qui peut poser aussi problème dans plusieurs pays. Et puis, le contexte législatif où, en tant que privé, si je veux investir dans un pays, il faut que ce soit permis par la loi, par exemple. Je prends un exemple tout simple qui est le secteur de l'électricité. Ce n'est pas possible. Enfin, à la base, c'est l'État qui investit dans l'électricité. Il faut un régime, un système législatif qui permette à ce qu'un privé puisse investir et où investir. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans la production, est-ce que c'est dans le transport, est-ce que c'est dans la distribution. Et puis, c'est des secteurs aussi qui sont coordonnés par l'État. Donc, c'est l'État, généralement, qui lance les appels d'offres pour garder le contrôle de son infrastructure au global. Donc, c'est plusieurs conditions qui doivent être réunies et qui rendent les choses un peu plus compliquées dans certains pays africains. Mais les choses sont en train de bouger. On voit certains pays qui arrivent à figer ces éléments-là. Je prends, par exemple, le Maroc aujourd'hui qui a bien lancé sa transition énergétique avec des projets dans le secteur de l'énergie qui fonctionnent bien, des projets dans le secteur du dessalement, par exemple, dans la santé également, où ils ont privilégié les... Enfin, c'est un système de partenariat public-privé où il y a eu une assurance médicale généralisée qui permet, dans ce cas, aux privés d'investir et avec une assurance que les patients auront une aide pour financer leurs soins de santé. Vous avez évoqué le défi du développement durable, la prise en compte des questions environnementales. C'est aussi quelque chose que vous regardez à ACM, ACGM, Stéphane Courquin, en préparant cette table ronde. Vous m'avez dit que tous les projets aujourd'hui ont une dimension environnementale. Il faut la prendre en compte quoi qu'il arrive. Absolument. Je dirais que, d'abord, la transition énergétique, elle est au cœur de notre métier et de la stratégie de CMACGM. Donc, elle est présente dans toutes les grandes décisions qui sont prises aujourd'hui au sein du groupe. Et juste pour un petit rappel, en 2017, Rodolphe Saadé, notre président directeur général, avait clairement dit aucun de nos navires ne passera par la route du Nord. avec la fonte des neiges, aujourd'hui, durant une certaine période, on peut passer par le pôle Nord. Donc, aucun de nos navires ne le fera. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Le groupe a investi dans des navires plus propres. Alors, on est dans une phase de transition. On a un objectif d'être net zéro carbone en 2050. Vous allez me dire, 2050, c'est loin par rapport à aujourd'hui. mais dans une industrie telle que le maritime et la logistique en général, c'est une période très courte parce qu'on est quand même avec un outil de travail qui a une durée de vie de 20 à 25 ans, qui coûte très cher et surtout parce qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas encore bien développée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a été les premiers sur la partie portes conteneurs à faire construire des navires propulsés au gaz naturel. Depuis, d'autres sources, je dirais, d'autres produits ont permis de réduire encore plus nos émissions. Et si on fait juste rapidement un balayage entre 2008 et 2022, on a réduit de 50% nos émissions de carbone. Voilà. Rien que sur la partie navire. d'ici 2025, 26, pardon, on aura plus de 120 navires qui seront propulsés au bio LNG, au iméthane, iméthanol. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais surtout, il y a un objectif. C'est être net zéro carbone. Et ce ne sont pas que les navires. Ce sont à la fois sur la partie logistique terrestre, tous les entrepôts, tous les camions qui apportent les marchandises de droite et de gauche. Donc, les avions également, parce que je vous ai mentionné qu'il y avait 6 avions, mais il y en a encore 6 qui arrivent. Donc, on a la dernière génération d'Airbus qui sort, qui est la moins polluante. Et donc, tout ça, c'est des investissements, c'est la création de, je dirais, de coalitions, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, en fait. C'est une course contre la montre. Donc, on est en partenariat, avec des techniciens motoristes, avec des clients. Nous avons des gens comme Auchan, Conforama, qui nous ont rejoints dans cette recherche, parce qu'eux aussi ont cette problématique, à la fois sur la partie terrestre. Des groupes comme Ikea aussi sont très demandeurs. Ils nous sollicitent et nous challengent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une réglementation qui a été mise en place. Et ça, ça force tout le monde à avancer. Donc, on crée des fonds pour pouvoir faire de la recherche, pour pouvoir aller vite vers cet objectif de 2050. On est dans une phase de transition. On a déjà des effets bénéfiques. Je vous mentionnais, moins 50 depuis 2008, entre 2008 et 2022. Et puis, il faut qu'on aille vite. Voilà. J'ai un dernier petit point là-dessus. Je vous ai mentionné que ça avait un coût. Notre président a créé le fonds Pulse où il a investi 1,5 milliard pour faire de la recherche au titre de CMACGM. Donc, on sollicite des petites PME, des petites start-up pour justement apporter des idées aussi. On a un fonds, une coalition de partenaires qui s'appelle New Energies. Et on a investi 15 milliards dans des nouveaux navires, des navires beaucoup plus efficaces et beaucoup moins polluants. Tout cet argent, si on fait rapidement pour le consommateur, parce que ça, c'est aussi au cœur du sujet, qui va payer à la fin ? C'est quand même intéressant de savoir que, je regarde ma tablette parce que je l'ai noté, une paire de baskets qui coûtent entre 100 et 150 euros. Tout cet objectif de décarbonisation, le transport maritime va représenter 1 euro sur le prix de la basket. Si vous rajoutez le surcoût de la décarbonisation, vous allez rajouter 1 euro. Je pense qu'on peut arriver à vendre cette basket et la rendre plus verte. La rendre plus verte, les transports, c'est un défi important. Et vous, Philippe Mathier, vous avez aussi évoqué l'importance de développer le transport ferroviaire en Afrique pour relier aussi les pays entre eux. C'est quelque chose d'important ? Oui, c'est extrêmement important. Je vais vous en parler, mais avant ça, je vais faire une petite remarque. On veut faire du transport plus vert en Afrique. Commençons par ne pas envoyer nos poubelles dont on ne veut plus pour polluer les rues de Bondy ou des Vries-sur-Seine. Ne les envoyons pas à Conakry. commençons déjà par faire intelligent. Et je reprends les propos de Laurent Saint-Martin hier et les propos du ministre et dont les entreprises qui ont la technologie à investir en Afrique avec les pays africains pour donner du boulot aux jeunes africains pour fabriquer des voitures propres. Voiture qui roule au gaz ou qui consomme que 3-4 litres au sang avant de rêver de voitures électriques en Afrique qui fonctionneront avec l'électricité produite avec des groupes électrogènes ou des pistes cyclables à Dakar. Comme on voit de temps en temps dans certains programmes de recherche. C'est une remarque liminaire mais elle me paraît importante. En ce qui concerne les travaux autour du transport ferroviaire, oui, bien sûr. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, les villes africaines, elles s'étalent. Elles ne se densifient pas. Elles grossissent mais elles sont sur je dirais une surface de plus en plus élevée à ce titre-là. Quand vous regardez le projet qui est un succès à Dakar du TER, quand vous regardez le très beau projet qui est à l'heure actuelle à Conakry qu'ont fait des engineering français et GIS en particulier pour essayer de mettre les habitants dans des transports en commun qui par essence même sont propres et accessoirement des transports en commun beaucoup plus faciles à financer que des systèmes de transport classique ben oui il faut absolument que tout le monde pousse dans ce sens-là tout le monde c'est-à-dire la coopération internationale encore une fois l'AFD quand elle veut elle peut elle a bien fait ça au Maroc elle est bien en train de faire ça sur le TER le métro pardon David Jean qui ressemble quand même furieusement à un TER et ça ben oui ça donne c'est vertueux à plusieurs titres ça décarbone ça donne du travail localement ça permet de transférer de la technologie en termes de maintenance des véhicules et je le redis pour le matériel ferroviaire comme je l'ai dit tout à l'heure pour les voitures ou les moyens de transport indépendants ça peut faire des unités de production locale bien sûr il faut absolument pousser là-dessus c'est le sens de l'histoire et ça sera le sens des financements parce que les financeurs aujourd'hui ils sont quand même jugés par rapport à la qualité de ce qu'ils financent à l'empreinte carbone aussi de ce qu'ils financent bien sûr bien sûr mais empreinte carbone ça ne veut pas dire supprimer les voitures ça veut dire peut-être les faire tourner dans des conditions plus optimales et parce qu'elles sont mieux dimensionnées et parce que le carburant qu'on y met dedans est mieux raffiné et parce que c'est du gaz et pas de l'essence je rappelle quand même que l'Indonésie pendant à peu près 30 ans de son existence avait un parc automobile qui tournait à 80% avec du gaz il n'y a jamais eu d'incidents particuliers n'ont posonné personne et ça marchait très bien Monsieur Tal Khattab aussi vous insistez sur le rôle du ferroviaire en Afrique son importance non seulement sur le plan environnemental mais aussi pour relier les territoires entre eux oui c'est bien ça je veux dire que l'Afrique elle est encore vierge elle a besoin d'avoir je veux dire un réseau complet entre l'Afrique qui peut relier tous les pays ensemble le continent je crois que l'Afrique elle a assez plein de ressources naturelles dont les pays africains ils peuvent s'en servir entre eux et c'est très important et je veux dire c'est pas seulement je veux dire c'est pas seulement le réseau ferroviaire c'est très important parce que c'est le plus efficace et puis pour les voyageurs ainsi que pour les produits et les marchandises alors de connecter tous les continents avec je veux dire un secteur ferroviaire c'est très important qui peut relier tous les pays africains moi je veux pas je veux dire il y a la partie Afrique du Nord et la partie du Sahara il faut avoir cette liaison entre l'Afrique du Nord et le Sahara je veux dire la Mauritanie elle est juste avec le Maroc alors je veux dire le Sénégal alors il faut avoir je veux dire la liaison entre le Maroc la Mauritanie ainsi le Sénégal alors je vous fais réagir monsieur Ahmedou Sadekbeya sur cette question justement du développement donc l'importance du développement des différents modes de transport dont le ferroviaire et également donc au moment de financer un projet puisque vous êtes sur les PPP est-ce qu'on regarde l'empreinte carbone de ce projet est-ce que c'est une condition aussi chez vous l'impact environnemental et social très bien je crois qu'au niveau de la Mauritanie nous on a bien pris les mesures nécessaires parce que même dans la loi c'est les PPP parce que les PPP sinon ils font l'objet d'une loi donc cette loi a déjà intégré comme comme condition pour tout projet qui va être fait en PPP qu'il soit un projet respecté de l'environnement et qu'une étude environnementale faite par des bureaux avec un cachet international soit faite pour que le projet soit admis en PPP donc ça c'est fait par le gouvernement mauritanien et ne pas laissé entre les mains des privés je crois qu'au niveau de l'Afrique on est encore moins poliés que le reste du monde c'est un avantage et donc il vaut mieux prendre les dispositions dès maintenant trouver les moyens parce que comme je l'ai dit comme le dit l'adage à l'Afrique on veut des champions on veut des gagnants et donc les gagnants trouvent toujours les moyens les perdants des excuses donc je ne veux pas qu'on cherche des excuses je veux qu'une Afrique très peu poliée très respectueuse de son environnement et qu'il y ait aussi un environnement très beau et encore un peu vierge c'est tout simplement ce que je peux dire il faut des moyens Stéphane Courquin justement il faut aussi de la formation du transfert de technologie pour développer ces infrastructures de logistique oui je le mentionnais on est je n'ai que 5% de personnes qui ne sont pas des Africains qui sont dans notre réseau Afrique donc la politique du groupe CMACGM c'est vraiment d'impliquer tous ses collaborateurs de leur donner justement tous les moyens pour pouvoir s'épanouir grandir et participer à l'essor de ce magnifique groupe donc on transmet on forme on a une école on a une académie à Marseille on a une académie aussi en Côte d'Ivoire on participe avec les gouvernements on embauche par exemple on embarque des jeunes cadets sur nos navires pour les former et ensuite les mettre sur nos navires en tant qu'officier à la fois à la passerelle ou à la machine donc tout ça ce savoir-faire il y a énormément de formations qui sont diffusées durant toute l'année pour l'ensemble du groupe CMACGM des collaborateurs donc il y a une vraie transmission absolument il y a également en parallèle une fondation la fondation CMACGM qui a été créée en 2012 par Mme Saadé et là aussi il y a énormément d'actions qui sont faites en Afrique d'accompagnement de création de construction d'écoles on fait aussi avec plein d'ONG des transports gratuits pour des marchandises dans l'urgence ou pour des projets qui sont justement à titre je dirais social très important avec un impact environnemental aussi très fort donc oui c'est un vrai sujet et on en a parlé quand on a discuté la semaine dernière pour moi c'est quelque chose de primaire c'est un sujet crucial aussi vous avez évoqué cette importance de transfert de technologie quand on met en place un projet oui en fait toujours l'intérêt de la compagnie notre compagnie Rascorm c'est quand on travaille dans une pays africaine c'est pas seulement d'illustrer le projet le plus important de nous c'est de commencer à faire le projet et à transférer je veux dire l'expérience à nos frères africains c'est ça le plus important parce que construire un projet il a besoin après la partie maintenance et opération c'est très important pour l'Afrique c'est pour cela toujours quand on commence à faire un projet en Afrique c'est de transférer d'un savoir-faire aux frères africains alors ce savoir-faire il est donc d'ordre technique technologique mais aussi financier peut-être Mohamed Benoisman oui donc c'est vrai en fait pour un projet un TPP pour lancer un appel d'offres il est vraiment clé que ce soit bien structuré dès le départ parce qu'on peut perdre des années avec un appel d'offres infructueux devoir le relancer par la suite et donc il faut une bonne préparation une bonne préparation c'est d'abord le cadre réglementaire et puis les documents d'appel d'offres avoir une clarté sur les aspects techniques les aspects juridiques les contrats du projet et ce qu'on remarque ces dernières années qu'il est de plus en plus rare en fait que les contreparties publiques ne soient pas bien préparées il y a pas mal de pays africains qui dernièrement ont monté des unités PPP à l'image de la Mauritanie et de plusieurs autres pays et qui prennent en puissance et qui assistent les différents ministères dans le lancement des appels d'offres sur chacun des secteurs et aussi je tiens à souligner le rôle des institutions financières internationales type AFD AFC BIRD qui offrent une assistance technique et pour la structuration de projets un peu comme le scaling solar dans plusieurs pays africains ou alors ils aident à financer les conseils que ce soit les conseils juridiques ou techniques qui travaillent à la préparation de ces appels d'offres Merci Le mot de la fin Philippe Mathière on a entendu on a parlé de l'importance de ces infrastructures pour développer le commerce en Afrique des freins qui peuvent exister aujourd'hui qu'ils soient d'ordre financier technologique ou de formation peut-être un mot pour finir des priorités des choses à mettre en oeuvre pour justement accélérer le développement de ces infrastructures Alors le financement c'est le mot clé vous avez parfaitement raison c'est le mot clé il faut faire attention quand même c'est pas du tout pour ne pas mettre en avant la notion de PPP mais il y a certains domaines où c'est pas applicable aller mettre des péages sur des routes c'est pas partout en Afrique qu'il peut y avoir l'acceptation de ça au Sénégal c'est accepté regardez en RCI quand le pont HKB a été mis à péage tout le monde a mangé son chapeau parce que la population ne l'a pas accepté il y a une notion d'acceptation par la population il a fallu baisser le prix du péage par deux ça n'a pas fait plaisir à l'autorité gestionnaire et donc au gouvernement ivoirien et encore moins fait plaisir à celui qui était censé gérer la concession c'est-à-dire une filiale de Ouïg il faut faire attention il y a peut-être une autre voie c'est la voie des banques panafricaines quand on pense financement on pense aujourd'hui aux grandes banques européennes parfois américaines il y a l'émergence à l'heure actuelle de grosses unités panafricaines je pense à Oura Bank je pense à Ecobank je pense à BGFI je pense à des acteurs comme ça qui connaissent bien localement les acteurs moi je suis français alors je vais faire un petit couplet franco-français là-dedans peut-être même franc-chouillard et j'attire l'attention des autorités françaises présentes dans la salle sur l'américanisation de ces banques panafricaines aujourd'hui quand vous regardez à qui appartiennent les capitaux de ces banques vous vous apercevez qu'il y en a quand même beaucoup qui appartiennent à l'outre-Atlantique quand vous regardez Oura Bank la manière dont est constitué le capital quand vous regardez par qui sont rachetés les filiales vendues par les banques françaises en Mauritanie en Guinée-Conakry en Côte d'Ivoire et que vous regardez qui c'est qui rachète pour l'économie française il y a quand même des soucis à se faire parce que qui attrape la finance généralement attrape le business et attention à ce que l'envahisseur suivant il parle pas que Tchétchène ou Russe il parle américain et qu'il manie les dollars parce que pour fiche l'économie française à la porte des pays français ça peut arriver comme ça aussi excusez-moi je fais une digression mais c'est important parce que ça je le vis et je le vois tous les jours sur cette digression on va s'arrêter là on termine cet échange cette table ronde on a commencé avec un peu de retard donc je ne sais pas si la maîtresse de cérémonie nous autorise à prendre des questions du public ou pas 5 minutes donc on va essayer de prendre une ou deux questions Madame est-ce que quelqu'un peut donner le micro à Madame ici merci monsieur merci Magnatier Bamba commissaire générale du forum international et salon africain des transports à Abidjan et donc la Côte d'Ivoire ça a été beaucoup démontré tout à l'heure à quelques avancées comparativement à certains autres pays de la sous-région mais l'une des difficultés aujourd'hui reste la différence de politique et de vision entre les différents pays par exemple de la même zone donc si on parle de la Côte d'Ivoire on a l'espace de la CDAO où nous n'avons pas malheureusement les mêmes législations en termes de transport nous n'avons pas les mêmes visions quelle serait aujourd'hui la solution que vous pouvez donner aux autorités de ces pays là pour militer en faveur de l'arrivée de la SLECAF à qui s'adresse la question s'il vous plaît si vous désignez une personne qui voudra bien y répondre alors qui souhaite répondre à madame personne ne veut se lancer messieurs une table ronde moi je veux bien commenter sur la SLECAF parce que on a créé justement au sein de mes équipes une équipe dédiée à la SLECAF ce qui est compliqué aujourd'hui c'est la volonté il y a il y a une volonté sur le papier il y a des signatures des bonnes intentions mais dans la réalité finalement il n'y a pas grand chose aujourd'hui et ça c'est dommage parce que on est là justement pour pouvoir accompagner ce développement cette intra-Afrique cette intra-régionalisation qui est très importante à mon sens parce que c'est une des clés pour le développement économique et social de l'Afrique donc pour répondre à votre question je ne sais pas si je vais y répondre d'ailleurs parce que je pense que la volonté il faut qu'elle vienne d'en haut il faut qu'elle ait de tous les gouvernements pour que qui ont signé cet accord qu'ils les mettent en place que toutes les structures administratives qui suivent derrière je pense à la douane je pense aux autorités portuaires qu'ils soient tous bien au courant de ce que ça signifie parce qu'en fait aujourd'hui on joue le rôle de promoteur de l'Asle-Caf nous CMACGM on discute avec nos clients et on leur dit vous savez vous pouvez exporter une boîte de Théma à Matadi vous avez des facilités pour ça vous paierez moins de droits de douane ils ne sont pas au courant personne n'est au courant en fait donc il y a un énorme besoin de communication qui doit être fait je vais me rendre au Ghana le mois prochain j'ai pris rendez-vous justement avec l'Asle-Caf j'ai déjà eu une conversation téléphonique avec eux en leur disant faites de la promotion communiquez la communication est très importante et on a besoin de pouvoir vous accompagner je ne veux pas dire aider accompagner dans ce développement parce qu'on veut y participer merci alors la deuxième question mais très rapidement s'il vous plaît parce que il nous reste une minute ok merci Montassar Bentili société Vamed projet hospitalier international on a parlé en fait des risques et j'ai entendu parler l'Afrique pour les risques c'est pareil que dans d'autres régions on n'a pas parlé en fait de sécurité le problème par exemple pour déployer des solutions en transport ferroviaire il y a un problème de sécurité un problème de vol il y a plusieurs problèmes et là on n'a pas abordé en fait des solutions je pense sur certaines régions de l'Afrique qu'on ne peut pas déployer et donc j'espère avoir un de vos commentaires à qui s'adresse la question c'est en fait à qui qui souhaite répondre on a peut-être parlé des questions de sécurité en termes de financement du terme de risque mais il nous reste très peu de temps donc est-ce que quelqu'un en 45 secondes peut bien répondre sur cet aspect de risque quand on met en place un projet de transport au-delà du risque financier le risque sécuritaire Oui si vous parlez du risque du financement je veux dire Non le risque de financement a été abordé il évoque la question de sécurité si on relie une ville à une autre et il y a des problèmes de sécurité donc je ne sais pas un attentat un vol etc comment on fait face si j'ai bien traduit votre question Oui alors être partout et puis il y a du vol il y a du vol de rails de trains il y a des vols de câbles d'électricité c'est pourquoi c'est un grand défi Alors la réponse très rapidement de monsieur Salek Béa allez-y Bonjour je crois que le risque qui vient d'être évoqué par notre amie n'est pas spécifique à l'Afrique on n'a jamais vu des fonds ici transportés même en France qui ne sont pas entourés de la plus haute sécurité s'il y a la plus haute sécurité c'est qu'il y a risque de vol c'est qu'il y a risque de détournement ce risque n'est pas propre à l'Afrique il y a en Asie il y a en Europe il y a partout seulement on amplifie un peu les choses en Afrique je crois que l'Afrique va commencer à se faire connaître l'Afrique il y a des zones dans l'Afrique qui sont extrêmement aussi sûres et sécurisées qui sont des zones en Europe qui sont des zones en Asie on doit abandonner ce prototype que nous avons en tête pour l'Afrique l'Afrique maintenant est très sécurisée comme le reste du monde et là où il y a des problèmes il y a des problèmes que dans le reste du monde ce n'est pas spécifique à l'Afrique c'est tout simplement ce que je veux dire merci beaucoup sur ces mots on termine donc cet échange et on va maintenant parler de formation professionnelle qui est un autre défi aussi pour l'après autre défi il y a des problèmes d'autres de formation professionnelle